Coucou, on est samedi 16 février Il est tôt, il est genre 6h30 du mat Depuis le dernier vlog, j'ai pas du tout écrit sur mon manuscrit Et donc je me demande si je fais pas un vlog aujourd'hui pour me motiver à écrire J'ai écrit, mais pas sur un coquelicot dans le sable Dimanche, donc demain je pars pour deux semaines de résidence d'écriture un peu au bord de l'océan Donc pendant deux semaines je vais écrire et j'espère que j'aurai fini mon manuscrit d'ici là Enfin mon premier jet quoi Et je pense que je vais vlogger aussi là-bas pour vous montrer un peu comment c'est, comment je travaille Pendant ces deux semaines d'écriture intensive et puis aussi pour vous faire profiter de la vue quoi Du coup aujourd'hui, ce que je peux faire c'est peut-être préparer en fait les deux semaines d'écriture Donc revoir ce que j'ai déjà écrit, les derniers chapitres que j'ai écrits Et planifier un tout petit peu ce qui va se passer Franchement, c'est une blague, il commence à pleuvoir Décidément à chaque fois que je veux filmer un vlog et vous montrer Il pleut Ça va être le running gag Depuis quatre jours j'ai commencé un truc en fait sur mon blog Du coup oui j'ai un blog qui était un peu à l'abandon Et du coup là j'ai commencé à faire des lettres Donc là j'ai écrit ma lettre du matin Et puis c'est sur la méditation Qui m'a pas mal aidé ces dernières semaines Donc si ça vous intéresse je vous laisse aller voir L'un de mes plus gros problèmes quand j'écris un premier jet Et là je m'en rends compte en relisant justement les premiers chapitres C'est que c'est vraiment toujours hyper concis Hyper... pas développé quoi Ça manque de développement Les actions s'enchaînent très très vite Il n'y a pas beaucoup de transition Et du coup c'est sur ça que je me concentre en général quand je réécris Mais c'est vrai que là du coup les premiers chapitres sont publiés sur SWEAK Et même moi quand je relis je me dis oh là là ça va hyper vite Donc il faut vraiment que je finisse mon premier jet fin février Pour retravailler ça tout le mois de mars Et ajouter un peu de la chair et du développement à chaque action Prendre le temps de bien dérouler les actions Etc parce que c'est vraiment très condensé on va dire Ce qui est assez rigolo c'est que mon histoire de base Enfin l'idée que j'avais eu de base de cette histoire Et ce que c'est devenu et ce que c'est en train de devenir Sont totalement différentes en fait Ça a vraiment 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 beaucoup évolué Et le concept de base L'idée même Franchement il en reste plus grand chose en fait Peut-être parce que j'ai pas fait de plan justement Mais par contre je suis contente de la direction que ça prend Je suis assez contente parce qu'il y a plus d'intrigues Et de mystères et de secrets de famille Alors qu'à la base c'était parti plus sur un truc merveilleux Et fantastique dans l'idée Mais il y a toujours ça en fait Ce que je voulais vraiment faire c'était avoir deux histoires Donc l'histoire principale Qui se passe de nos jours Et l'histoire dans le passé Qui en fait est en soi presque un roman jeunesse Donc avec une héroïne de roman Qui vit des aventures quoi Ça aussi il faut que j'étoffe d'ailleurs Donc il y a deux temporalités Il y a le passé et le présent Il y a aussi l'histoire de la grand-mère Qui se répercute sur l'histoire actuelle Et j'aime bien ça ce processus de De poupée russe en fait Bon après il faut que ça soit bien organisé Bien fait Donc ça va être tout le travail de la réécriture aussi Du coup là j'organise ce qu'il me reste à écrire par chapitre Mais je sais que ça peut changer Donc il y a des scènes qui peuvent passer d'un chapitre à l'autre Il y a des chapitres qui peuvent se rajouter Des chapitres qui peuvent être enlevés De toute façon je pense qu'à la réécriture Il va y avoir beaucoup de chapitres qui vont être rajoutés Mais déjà là ça me donne une idée Et pour le premier jet je pense qu'il devrait faire Allez une trentaine de chapitres Mais deux chapitres courts Donc là je suis au chapitre 21 Dans l'écriture Du coup ça veut dire qu'il me reste Une dizaine de chapitres à écrire Je vous partage une petite astuce d'écriture Donc à chaque chapitre que j'écris Que je fasse un plan ou pas Je me pose 4 questions A quoi sert le chapitre ? Qu'est-ce qui donne envie de continuer à lire ? Quels mystères sont apparus dans ce chapitre ? Et quelles questions ont trouvé des réponses à l'intérieur de ce chapitre ? Ça m'aide à garder une cohérence d'ensemble Et à faire évoluer l'histoire Et à faire que l'histoire continue Plus j'avance dans la planification des derniers chapitres Et plus j'ai envie de les écrire J'adore ce moment Quand toutes les pièces du puzzle s'emboîtent parfaitement C'est trop bien Et en fait Il va y avoir plus que 30 chapitres Déjà juste pour la planification Là J'en suis au chapitre 31 Et à mon avis Ça va pas être le dernier chapitre Le chapitre 31 Bon ça va devenir une habitude Cet update made in verdure Il y a pire comme habitude Donc j'ai fini d'écrire pour aujourd'hui Là je vais aller monter ce vlog En tout j'ai écrit 2500 mots Pour les 10 derniers chapitres Donc on appelle ça comme on veut Mais c'est un petit peu un plan quand même Même si j'ai dit que j'en faisais pas pour cette histoire Et en fait Bosser sur la fin Ça m'a permis de voir aussi Qu'est-ce qu'il fallait que j'ajoute avant Pour pas que la révélation finale Arrive comme un cheveu sur la soupe un peu Et puis en fait c'était rigolo Parce que j'étais aussi excitée D'arriver à la fin de ce plan Que quand j'écris Et que j'arrive à la fin d'un premier jet Parce que je voyais tous les éléments justement S'emboîter bien comme il faut Évidemment il y a encore plein de choses Qui me plaisent pas totalement Il y a encore quelques pièces de puzzle Qui sont manquantes Mais dans l'ensemble C'est plutôt chouette Donc la grande question est Est-ce que je vais réussir à tenir Les objectifs que je me suis fixé Pour ces deux semaines Et est-ce que je vais réussir A terminer ce premier jet D'ici fin février Restez connecté pour le savoir Trop de suspense Bref Dites-moi aussi dans les commentaires Quels sont vos objectifs Pour la fin du mois Si vous en avez Ou si vous vous laissez porter Par le courant Et par l'inspiration divine Et voilà En attendant je vous retrouve mercredi Écrivez bien Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada